Bonjour, je m'appelle Delphine Floriot, j'ai 26 ans, je suis diététicienne à l'Hôpital de la Conception, donc à l'APHM, Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, et j'ai fait mon BTS diététique à la Cadnelle. J'ai été diplômée en 2017, en octobre 2017. Alors, je n'ai pas poursuivi mes études après le BTS, car le BTS faisait déjà suite à une réorientation, et j'avais besoin de rentrer dans le monde du travail, donc je n'ai pas poursuivi. Dès le mois de janvier 2018, j'ai trouvé deux mi-temps, un mi-temps à l'APHM et un mi-temps à la Clinique Corian à Martigues. Donc, j'étais à 50% le matin à Marseille, l'après-midi à Martigues, et en septembre 2018, j'ai pu intégrer l'APHM à temps complet. Donc, au début, dans plusieurs services, et maintenant, depuis deux ans, je travaille en service d'endocrinologie. Au sein de l'hôpital, je travaille en binôme avec une autre diététicienne. Il faut savoir que nous sommes nombreuses, puisque nous sommes 17 diététiciennes à la conception, et à l'APHM, nous sommes environ 65. Donc, nos missions principales, c'est la prise en soin diététique des patients sur prescription médicale. Donc, tous les matins, nous consultons notre logiciel, nous avons les prescriptions médicales, ou alors on s'entretient avec les internes ou les médecins. Donc, je fais beaucoup d'éducation nutritionnelle du patient en lien avec les pathologies. Quelques adaptations de plateaux repas, mais on va dire que c'est minime par rapport à l'éducation nutritionnelle. Mais c'est important pour les patients qui ont des allergies, qui ont des difficultés à s'alimenter. On effectue aussi de l'éducation thérapeutique du patient, donc avec des sessions d'insulinothérapie fonctionnelle. Donc, l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est former le patient pour qu'il adapte son traitement à sa pathologie. Et enfin, j'effectue des consultations externes, donc pour des patients qui sont suivis par un endocrinologue à l'hôpital. Merci d'avoir regardé cette vidéo !